Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 altcoins que je suis en train d'accumuler et que je vais continuer d'accumuler pendant les prochains mois, prochaines semaines, qui sont plutôt intéressants. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai eu une discussion hier avec un ami qui s'appelle Kenzo, si tu passes par là, petite dédicace à toi, où on discutait tout simplement de quels coins acheter, etc. Et finalement on s'est partagé des coins et toutes ces coins sont arrivées dans une même catégorie de coins et je me suis dit ok, intéressant et il y a peut-être quelque chose à tirer par là et j'ai continué à creuser et je me suis dit mais en fait c'est plutôt évident d'investir dans ces coins, surtout maintenant. Bref, je vais vous partager ma pensée dans cette vidéo, donc vraiment après l'intro je vous partage ma pensée, comme ça vous allez bien pouvoir voir comment je suis arrivé à ces coins là. Et ensuite on ira voir coin par coin, on va voir un petit peu les différences et puis pourquoi j'investis dans cela, tout simplement. Encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, je vous partage uniquement ce que je fais. Je rappelle que les dernières fois où j'avais partagé des coins, je ne sais pas s'il y a des anciens ici mais qui se rappellent des pépites où on espérait que le bullrun continue à monter, finalement ça n'a pas continué, du coup ça s'est littéralement craché la gueule. Donc voilà, je vous dis ça en avance mais personnellement je vous dis ce que j'achète et ce que je fais en toute transparence. Et on est tout de suite parti. Hier je vous ai mis un tweet comme quoi j'avais trouvé 3 altcoins qui étaient complètement sous-évalués, c'est vrai et je vais vous les partager dans cette vidéo. Et j'avais dit jusqu'à 250 likes, je vous fais une petite vidéo donc c'est la vidéo, on est à 500 likes, bref je crois que ça vous plaît beaucoup. Je vais vous partager en premier ma réflexion, ensuite on ira voir coin par coin et encore une fois à la fin voir ce que j'en pense, etc. N'hésitez pas aussi à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez et quels sont vos coins que vous accumulez. En ce moment ça m'intéresse, comme ça j'irai checker la charte de temps en temps. Donc hier je discutais avec mon cher ami Kenzo et on s'est envoyé 2-3 coins qui me semblaient assez intéressants, etc. Et tous ces coins se sont retrouvés dans une même catégorie de coins, c'était pas forcément technologique, etc. C'était des coins d'exchange, donc vraiment c'était des coins par exemple comme le BNB. Je me souviens qu'en 2019 et en 2020 j'en avais du BNB et je me souviens que j'hésitais à en accumuler 500, bref ça coûtait 8 balles. Je vous dis moi j'ai eu du BNB à 8 balles, c'était ici et j'en avais pas mal. Malheureusement j'ai pas hold, jusqu'en haut ça aurait été trop beau, mais malheureusement j'ai pas hold. Donc je me suis dit ok, j'ai raté en fait un train avec ce BNB et ce BNB c'était un coin d'exchange. Pourquoi elle a pumpé ? Bah tout simplement parce qu'en fait on a eu le bullrun. Et j'ai réfléchi, à qui profite le plus le bullrun ? Bien évidemment aux exchanges. Sachez que les exchanges en bullrun font un pognon, mais c'est démentiel. C'est rien à voir avec vous ou moi qui hold des coins. Eux, ils prennent des frais sur chaque transaction. Donc imaginez un bullrun avec plein de nouvelles personnes qui arrivent dans l'écosystème, les coins qui pumpent, leur bag qui punk. Moi je peux vous dire que le bullrun, les gens qui gagnent le plus en bullrun, ce sont bien évidemment les exchanges. Donc je me suis dit ok, c'est intéressant, mais quels sont les exchanges sous-évalués maintenant ? Quels sont les exchanges avec beaucoup de potentiel dans le futur ? Et checkons la charte. Donc voilà un petit peu la réflexion que je me suis faite. Et je pense que je ne suis pas totalement à côté de la plaque. Dites-moi si c'est le cas. Mais je ne pense pas. Donc j'ai trois coins, je vais vous le dire maintenant. Comme ça vous irez checker, mais on va checker ensemble dans cette vidéo. Donc on a le BGB. Je rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Encore une fois, je travaille avec BitGet, mais rien à voir. C'est juste parce qu'ils m'ont envoyé un document assez intéressant. Bit aussi. Donc le BitDAO de Bybit. Je ne travaille plus avec eux, donc ce n'est pas sponsorisé non plus. Donc vraiment, rien n'est sponsorisé dans cette vidéo, que ça soit clair. Et on a le DGDX. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi ils sont tous intéressants plus que les autres. Donc on va commencer directement par le BitDAO de BitGet. Donc vous savez que Binance a fermé ses futurs. Vous savez que Binance, les gens en ont marre tout simplement d'aller sur Binance. Déjà la moitié des gens en France ne peuvent plus y aller, etc. Donc c'est clair et net que Binance a perdu des clients. Ces clients, ils ont été où ? Moi, je pense qu'ils ont été soit sur Qcoin, soit sur Bybit. Et Bybit, mais en grande, grande, grande partie. Dites-moi, si vous, quand votre compte Binance a fermé, je suis persuadé que vous avez été chez Bybit. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que même avec l'annonce de la clôture des futurs de Binance, on a le coin de BitDAO qui a complètement chuté. Et là, on est actuellement en train de faire une grande base. Je trouvais ça plutôt assez intéressant et je me dis qu'au prochain bullrun, si ça repart et qu'ils ont toujours les futurs, je pense qu'ils peuvent faire un carton. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs qui sont chez eux. Et qui dit plus d'utilisateurs ? Plus de transactions, plus de frais, plus de capital, plus de monnaie flow qui rentre dans l'entreprise. Donc le coin devrait potentiellement exploser. Bref, en parlant donc de BitDAO, on a tout simplement ici aussi la capitulation boursière qui est à 500 millions. 500 millions, ça reste correct pour le coup. Ils sont classés donc quand même 8 ans de deuxième. C'est bien dans le classement. C'est vraiment pour moi celui où potentiellement vous pouvez mettre le moins, en tout cas sur les 3. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Mais pour moi, il me semble totalement intéressant. Surtout que vous savez que Bybit, ça fonctionne très bien. Les gens en ont marre de Binance et je pense que c'est vraiment le prochain coin qui peut vraiment exploser. Comparé au BNB qui est déjà immense et ça ne sert à rien d'investir dessus. En plus, il tient tellement bien contre ce bear market. Donc je trouvais ça plutôt assez intéressant. Pourquoi pas mettre une bille sur le BitDAO ? Ensuite, on va continuer directement avec le BGB. Je pense qu'il y a peu de gens qui connaissent ce coin qui est assez tout neuf. C'est le coin, le jeton natif de BitGet. Donc BitGet, je travaille avec eux. Je vois plus ou moins comment il fonctionne. Et je pense qu'il y a énormément de potentiel dans cet exchange. Étant donné qu'ils m'ont envoyé un petit document ici, on peut voir le market cap. Donc ici, ils sont à 80 millions de market cap. C'est environ 5 fois moins que le token Bit. Donc ici, on a le token Bit. Et ici, on a le BGB. Sachez que maintenant, ça a grandement évolué. Le BGB a pris un petit peu plus. Donc je pense qu'ils sont aux alentours de 100 à 120 millions. Et on a le Bit qui est aussi à 500 millions. Donc vraiment, je pense qu'il y a encore un x5 de différence entre ces deux-là. Ça veut simplement dire que je suis persuadé que le BGB a des beaux jours devant lui. Étant donné que c'est un exchange qui bouge. Vraiment, il va l'avancer vite. Moi, je le vois. Étant donné que je travaille avec eux, je vois que ça avance vite, etc. Et je me dis, ok, ça serait bête de mettre une pièce dessus. Donc perso, moi, j'ai commencé à en accumuler à partir de là. Donc j'ai accumulé sur toute cette phase. Et je vais continuer à en accumuler, même si ça continue à grimper. Je pense qu'on peut avoir un prix assez démoniaque pour ce petit token de Bit. Qui commence à prendre quand même pas mal d'ampleur sur la scène. Vraiment, on ne va pas se mentir. Si on check ici, on a quand même une belle charte. Vraiment, pour moi, ici, on a été listé. Et pour le moment, ça ne fait que monter. Franchement, la charte est super saine. Je pense que ça serait bête de ne pas mettre une petite pièce. Encore une fois, la capitalisation boursière ici, ils ne l'ont pas inscrite. Je vais leur demander de le faire. S'ils peuvent le faire, ça serait vraiment super intéressant d'avoir un suivi du market cap en temps réel. Et pour finir, tout simplement, on a le token de DYDX. Donc DYDX, vous allez me demander, c'est quoi ? Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est simplement le premier exchange qui va être entièrement décentralisé. Ça veut simplement dire qu'à partir du moment où l'exchange sera lancé en toute décentralisation, plus personne ne pourra l'arrêter. Ça veut dire que même pas l'État, plus personne. Il sera entièrement sur la blockchain. Donc c'est vraiment un défi massif. Franchement, chapeau aux gens qui travaillent là-dessus. Passer à un projet de malade que moi, en tout cas, j'apprécie particulièrement. Et ce qu'il faut se dire, c'est que vous pouvez trader en levier là-dessus. Alors qu'il y a la France, donc l'AMF qui a tapé un petit coup sur Binance, on fait « Ah, les futurs, vous arrêtez ». Sauf que là, ça sera impossible d'arrêter. C'est une machine impossible à arrêter. Et je pense, dans un futur proche, que pour le moment, ils sont toujours en train de travailler dessus. Mais dans un futur proche, il y a de très fortes chances que même avant le prochain bullrun, qui va sans doute se dérouler en 2023-2024, on ait potentiellement une décentralisation, mais complète. Et ça veut simplement dire que tous les traders qui veulent encore trader, et même si toutes les plateformes se ferment et qu'ils ne peuvent plus trader en levier, ils vont tous aller sur des Y et des X. Et en plus, il y a pas mal de trucs avec les jetons. Je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail, parce que je pense que ça peut être super intéressant de, pourquoi pas, vous faire une vidéo qui explique un petit peu ce projet. Mais voilà, c'est un coin que personnellement, j'apprécie particulièrement. Et vraiment, on est sur des plus bas. Il y a de très fortes chances ici qu'on est quand même un bottom qui est en train de se faire. Il y a vraiment une grosse accumulation. Du coup, ça fait déjà quelques mois ici qu'on est en train d'accumuler. Mais voilà, encore une fois, on est à 1,02$. Il est monté à 27 dollars. Ça fait déjà un 20 fois 27. Bref, il y a de très fortes chances qu'on y remonte. Et si on check vite fait, ici, on a une capitalisation boursière de 150 millions. Je pense que ça rejoint plus ou moins le token natif de BitGet, donc le BGB. On devrait plutôt être sur les mêmes eaux. Donc pour moi, ces deux coins qui peuvent valoir extrêmement cher dans un futur proche. Voilà, il est classé 2 centièmes. Je pense que ça doit être un petit peu la même chose avec le BGB. Mais personnellement, voilà, c'est trois coins que j'apprécie fortement. Et ça me semble complètement évident. Les grands gagnants d'un bullrun ou de l'argent qui rentre, etc., ce sont les exchanges. C'est clair et net. C'est vraiment les exchanges qui se font le plus de thunes. Donc pourquoi pas investir chez eux ? Tout simplement. Parce que finalement, s'ils se font de la thune et que tu as investi chez eux, toi aussi, tu gagnes ta thune. C'est autant simple que ça. Donc voilà un petit peu mes trois coins qui me semblent totalement intéressants. Après, je ne dis pas qu'on va continuer à descendre. Pour moi, en faisant cette vidéo, je ne dis pas qu'ici, on a un beau tome. Je ne dis pas qu'ici, on a un beau tome. Si le Bitcoin craque, vous savez très bien comment ça va se finir. On a aussi des ailes qui vont craquer. Mais je pense que ça peut être assez intéressant de faire de l'accumulation au long terme dessus. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je mets un petit peu d'argent tous les mois, peu importe le prix. Toujours la même somme. Et puis, je fais ça tous les mois jusqu'à temps que ça soit le bullrun. Et que les minutes que je remette dans mon bag soient minus. Voilà un petit peu cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre aussi les ailes que vous accumulez, vous, en ce moment. Et puis, sur ce, je vous souhaite un bon fin de week-end. Et puis, une bonne début de semaine. A plus ! Sous-titrage ST' 501